... On doit avoir une formation obligatoirement musicale pour pouvoir transformer ce morceau de bois à ce qu'il en devienne un instrument de musique. C'est cette transformation qui est très intéressante à faire. Que 4 morceaux de bois collaient les uns aux autres, c'est-à-dire 32 morceaux de bois collaient les uns aux autres deviennent un violon. Le violon se compose de 4 parties. La table, les éclisses, le fond, le manche avec la volute et le chevillé pour accorder, et après, l'accessoire qui se met sur le manche, la touche. Je vais replacer son arme à la bonne place. Je le reglisse à l'intérieur et je vais essayer de m'appliquer pour coincer l'arme entre la table et le fond pour qu'elle puisse au maximum faire passer les vibrations de la table au fond pour que le fond et la table en même temps vibrent en accouplement pour faire venir le son jusqu'à nos oreilles. Donc après, on cherche le meilleur emplacement, c'est-à-dire le nœud harmonique, en fonction du diapason, de la longueur de corde. Il y a un endroit précis où il y a plus de vibrations et qu'on vient donc chercher, récupérer avec l'âme. Le chevalet, c'est vraiment la pièce principale par laquelle va passer toute la vibration, toute la qualité du timbre et la puissance de l'instrument. Donc c'est là que les quatre cordes vont venir s'appuyer et une résultante des forces va faire que la vibration va être transmise à la table par les deux côtés et au fond par la lame qui sera dessous. Alors c'est des petites presses comme des bigoudis qu'on peut disposer tout au tout pour recoller bien les bords et qui nous permettent de presser. Alors on utilise de la... On essaie d'utiliser encore de la colle à l'ancienne, c'est-à-dire la colle à chaud, de la colle de Zurich, la colle d'os ou de nerfs de bœufs qui a la propriété de pouvoir effectivement après se redécoller facilement quand justement il y a un petit problème d'hygrométrie. Parfait, très bien, tout est en place. On va pouvoir tendre encore les cordes. Et l'accord sera parfait, le jeu est bon. J'ai fait donc mes études en Italie, à Cremone, à l'Institut international de lutterie Antonio Stradivarius où j'ai été diplômé en 81 et par la suite j'ai donc fait trois années de stage chez différents luthiers en France pour parfaire mes connaissances dans la réparation, dans la restauration et dans le commerce. C'est le médecin de l'âme des violons. Très important parce que sans le luthier, on a beau être musicien, tout ce qu'on veut, c'est quand même lui qui fait que ça sonne. ... ...